Construite, dit-on, pendant la période coloniale, la morgue de l'hôpital régional de l'Abbé est confrontée à des difficultés de fonctionnement liées notamment à sa vétusté et au manque d'équipement. C'est une morgue qui a une chambre froide défectueuse, qui a une capacité, si elle était bonne, de deux places. Et il y a deux paillasses pour deux individus également aussi. Donc ça veut dire qu'on peut mettre deux corps dans les chambres froides, deux à l'extérieur pour attendre toilette finèbre ou exposition. Donc c'est la capacité d'accueil normal et légal de la morgue. Pourtant, la morgue est d'une importance capitale pour les usagers de l'hôpital et pour la médecine légale. Là, on peut savoir, est-ce que la personne qu'on estime décédée est réellement morte ? Là, on a les moyens et la possibilité de l'examiner dans toute la dignité restante pour l'être humain. Et également, c'est là aussi à travers cet examen minutieux que l'on peut savoir, est-ce qu'il s'agit d'une mort naturelle ou d'une mort d'autres formes de décès, donc suspectes ou violentes ? Est-ce qu'il y a une faute médicale que l'on peut imputer ? Est-ce qu'une personne, que dans n'importe quelle condition dont on la mettait, avec les mêmes dispositions et les mêmes performances que les médecins qui ont presté, l'UC serait la même ? Donc c'est là qu'on peut avoir toutes ces informations avec aisance et facilité. Toutes les dispositions méritent donc d'être prises par les autorités compétentes et les personnes de bonne volonté pour humaniser la morgue de l'hôpital régional de l'Abbé. Maintenant, à court terme, peut-être c'est de voir comment rendre humain, humaniste la salle ou les salles disposant actuellement le contenu de la morgue. Il est à déplorer que 60 ans après la proclamation de la République de Guinée, aucune initiative visant à rénover et à agrandir cette morgue de l'hôpital régional n'a été prise par les autorités sanitaires et politiques de la région.